Nous y sommes, c'est 2024. Nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour tous les moments des Jeux Olympiques. Alors on a plusieurs défis, nous le savons, pour l'organisation. Le premier, c'est celui de la sécurité. La saturation de l'espace public par les forces de l'ordre sera, je crois, visible à l'œil nu. 30 000 policiers et gendarmes par jour seront à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des Jeux. Et donc, organisation exemplaire en matière de sécurité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, excusez-moi de vous réveiller en pleine nuit. Mais vous devriez courir acheter le nouveau numéro de l'envers des affaires. Vous risquez de tomber de votre chaise. Vous découvrirez avec quelle facilité déconcertante on peut passer nos frontières dans les aéroports aujourd'hui. Il faut dire qu'on met dans les guérites des gardes-frontières des gugus, qui travaillaient il y a une semaine encore, l'un dans une duty-free, l'autre une sandwicherie. Eh oui, je peux vous dire que les douaniers et les policiers de l'air et des frontières en mangent leur képi. Je dis ça, je dis rien. Allez-y, lisez-le. Frontières aux aéroports, la grande passoire. C'est à découvrir dans l'envers des affaires numéro 11, en kiosque et en digital.